bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui nous allons faire du photoshop élément 2019 nous allons utiliser voire l'outil dégradé pour faire l'outil dégradé il se trouve dans la barre d'outils ici sont raccourcis clavier cg comme gradient d'accord ici vous avez je vais réutiliser l'outil pour réutiliser l'outil c'est ici que ça se passe réutiliser cet outil voilà et je vais donc voilà repartir d'ici donc ici j'ai l'outil dégradé pour faire un outil dégradé donc l'outil dégradé ça va être pour permettre de faire une transition d'une couleur vers une autre ou de plusieurs couleurs ici il y a un dégradé déjà des dégradés qui sont fournis par photoshop ils sont classés dans des catégories effets spéciaux bruit harmonie des couleurs etc métaux on va passer par la catégorie par défaut voilà et donc ici le premier dégradé qui se trouve là il prend entre le premier plan et l'arrière-plan le premier plan est en cette couleur là l'arrière-plan est en cette couleur donc si je fais un double clic dessus je vais pouvoir changer les couleurs ici je me trouve avec un le sélecteur de couleurs je vais pouvoir cliquer dans la zone ici par exemple ou alors passer directement dans le système rvb rouge vert bleu ou alors je peux utiliser le système teint saturation luminosité donc si j'appuie sur teintes les valeurs vont de 0 0 qui est le noir à 360 qui est le rouge voilà donc ça veut dire que là si je mets la saturation à 100% voilà la luminosité à 100% ok j'ai un rouge pur voilà ok je peux aussi tout simplement passer passer par mon appuyant sur la teinte et ensuite jouer avec le curseur qui est là voilà donc vous voyez ici c'est comme un cercle ça part de 0 donc là on est à peu près à 360 degrés ici et en bas on est à 0 degrés d'accord donc ici 180 on est vers le bleu après je peux cliquer pour avoir la teinte qui m'intéresse ok donc là j'ai le couleur de premier plan maintenant si je fais un double clic sur ici je vais pouvoir avoir la couleur de second plan je vais prendre une sorte de gris un petit peu et je vais faire ok donc désormais vous voyez je vais pouvoir avoir un dégradé du bleu turquoise vers le gris si je veux remettre à 0 ces couleurs là à 0 c'est à dire noir et blanc noir pour le premier plan et blanc pour l'arrière plan je clique là dessus ok si je veux m'intervertir j'ai un raccourci clavier qui est D et bien non c'est pas D c'est X et D c'est pour le par défaut voilà X d'accord donc c'est à dire que si là j'ai une couleur si je veux intervertir je fais X et vous voyez c'est interverti si j'appuie sur D ça remet le blanc en arrière plan ok désormais ici on a donc dans photoshop on a l'outil dégradé et ensuite on a comme dans tous les outils photoshop on a les options de l'outil qui sont ici attention si ce bouton là n'est pas appuyé vous ne verrez pas les options de l'outil ici on a 5 types de dégradé on a le type dégradé linéaire, radial, angulaire, angle, réfléchi et losange pour pouvoir déposer un dégradé il va falloir que je crée un document donc je vais créer mon document je peux, pas importe, document test, document dégradé voilà je vais lui donner des dimensions donc là je vais mettre on va dire 800 pixels en largeur et 1000 en hauteur c'est pas important si vous voulez par exemple imprimer un format particulier une petite carte vous pouvez passer par papier format international et ici choisir A5 A5 c'est la moitié d'un A4 et vous aurez directement les dimensions normalisées ensuite je peux valider ok ici le but n'est pas de faire une petite carte mais juste de tester l'outil dégradé voilà donc je vais changer cette couleur pour le rouge de premier plan et ici je vais pour l'instant je laisse le sur le blanc donc là je vais bien aller du rouge vers le blanc donc comment ça se passe ensuite je vais faire un nouveau calque voilà je peux aussi passer par là par le menu calque nouveau calque vous voyez le raccourci clavier c'est maj ctrl n alors shift ctrl n c'est pareil shift ctrl 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 sur le clavier ok donc voilà là j'ai un calque il y a un nom qui est donné je peux le laisser c'est pas très important pour l'instant et je vais pouvoir cliquer avec ma souris avec le clic gauche et étirer comme ça donc là ça va être la distance entre le premier et le lâcher ça va être la distance de mon dégradé pardon pas la distance la longueur de mon dégradé voilà je clique donc oui ça donne ça donc là je veux rester alors faire bien attention à quel type de dégradé est sélectionné donc si je prends un linéaire je vais pouvoir recommencer je vais cliquer et je vais descendre ah oui si mon mon trait n'est pas complètement si je veux vraiment un trait vertical voilà comme ça eh bien il faut un trait perpendiculaire au bord il faut que j'appuie sur la touche shift voilà donc là vous voyez ce qui se passe c'est que ben c'est vraiment je peux aller à gauche et à droite ça marche pas sauf si vraiment je bouge vraiment vers la droite eh bien là on dirait ça va passer donc de 45 degrés voilà 45 degrés et après ça passait à zéro et c'est 45 en 45 degrés je vous fais avoir ça si j'affiche la grille j'affiche la grille ouais ok j'affiche la grille je vais augmenter un petit peu pour vous voyez un petit peu si je fais ça voilà ce que je disais c'est que voyez on est bien sûr du 45 degrés à chaque fois ok voilà donc shift et ensuite je bouge ça marche je fermer ça je vais cacher ma grille j'ai pas spécialement besoin tac attaque attaque voilà donc si je fais un magnétisme là je vois alors après si je lâche shift je peux mettre où je veux ok voilà je vais pouvoir comme ça indiquer mais fermer mais comment on met les différents dégradés alors si entre le premier clic et le moment où je relâche c'est très court ce qui va se passer c'est que le dégradé donc c'est à dire que le passage de la teinte rouge à la teinte blanche va être très court ok donc là on va bien voir que on va être sur une petite distance voilà par contre donc là vous voyez par exemple j'ai pris l'outil loop zoom pardon si je veux re sélectionner pardon mon outil dégradé j'appuie sur g hop et ça me le sélectionne voilà bien je peux aussi essayer ce dégradé radial pour voir ce que ça fait et je vais faire comme ça ça fait de rouge vers le blanc je peux aussi inverser le dégradé en cliquant en cochant cette case et je vais maintenant faire du blanc vers le rouge voilà ok ça marche donc ici l'angle l'angle ça fait un truc comme ça et puis là réfléchis alors c'est le premier clic qui va en fait indiquer le point de symétrie alors on va voir ce que ça fait c'est à dire que c'est par rapport à cette ligne là où j'ai cliqué en premier que va y avoir une symétrie c'est à dire que là en effet miroir réfléchis c'est pour ça donc ça peut être utile comme ça faire une petite barre par exemple un petit peu lumineuse dans vos compositions ok donc ici on a aussi le losange alors ce que je n'ai pas fait voir si je fais alt et puis la molette vers le bas je peux la dimension du document je peux prendre aussi l'outil dégradé et cliquer à l'extérieur pour faire un dégradé énorme qui permet de d'avoir des effets différents ok si je change ici vous voyez quand je mets à jour ça inversé ou pas en fait ça change pas le dégradé que j'ai déposé donc ça c'est un petit il faut le savoir maintenant si j'ai envie de changer ce dégradé je peux cliquer sur modifier et là je vais pouvoir choisir un autre couleur alors je peux aussi sélectionner des dégradés qui sont déjà tout fait ici proposer je peux prendre celui-ci qui est assez joli je fais ok et après c'est reparti je peux dessiner voilà ok donc je clique ici et je peux sélectionner d'autres dégradés alors ce qui peut être intéressant c'est de partir sur un dégradé qui vous plaît et changer les valeurs donc ici on a une barre de dégradé on a les différentes étapes de dégradé ici on a une première étape avec une couleur et là une seconde étape avec le dégradé je peux rajouter des étapes en cliquant ici voilà et donc là ça me fait une autre étape si je clique ici hop ça me fait une autre étape aussi si je veux changer la couleur je fais un double clic dessus et je peux changer la couleur de cette étape voilà ok et donc j'aurai ce dégradé ok je fais ok et là il se passe toujours rien pour celui ci donc par contre il faut que je fasse ça clique et je vais pouvoir et donc là je vois bien que j'ai un dégradé avec quatre couleurs on est bien d'accord j'ai une première couleur une deuxième couleur une troisième couleur une quatrième couleur si j'ai envie d'enlever une couleur je prends le petit crayon qui est là et je le déplace vers le bas hop et ça enlève la couleur ok maintenant je retrouve mon premier dégradé ok voilà alors ce qui est intéressant c'est de dire aussi je vais partir d'ici je m'arrête là et bien à partir du point qui est là vous voyez ça devient du orange pur cette couleur là ok donc pensez à ça c'est à dire que le premier point ça va être le début de votre dégradé au dessus on est sur la couleur qui est à gauche et là c'est la fin de votre dégradé votre transition et ça sera la couleur qui est à droite on peut le vérifier ici c'est cette couleur là et ça c'est cette couleur là ok si je veux si je clique ici je peux choisir aussi la position du milieu de couleur donc le milieu de couleur c'est l'endroit où la couleur de gauche la couleur il y aura 50% pardon de couleur de gauche et 50% de couleur de droite donc si je fais ici si je veux que la transition soit plus longue du violet vers le vers l'orange par exemple si je peux déplacer ce point et bien je vais déplacer le point qui est là donc je le sélectionne voilà alors il faut faire attention parce que des fois on n'est pas très loin voyez là on rajoute une couleur après on sélectionne et là on déplace le milieu de couleur donc des fois vous voyez il faut pas qu'il y ait ce symbole là il faut juste qu'on ait la petite flèche pour pouvoir sélectionner le milieu de couleur voilà donc là par exemple j'aurai un dégradé avec une majorité tout de même de d'orange donc si je fais ok voilà et ensuite je clique et je vais voir mon résultat ok voilà donc je vais prendre un je vais prendre je vais prendre je vais prendre cette couleur là je vais changer je vais changer de couleur un petit peu je vais mettre ici alors pour changer de couleur je fais un double clic et après je peux choisir une couleur par exemple je vais prendre du bleu un bleu un peu plus ardoise on va dire et je vais pouvoir faire ça comme ça pour aller vers là ok je valide alors à quoi va nous servir un dégradé on peut avoir envie de faire des dégradés comme ça c'est très joli ma foi mais on peut aussi s'en servir pour coloriser une image alors ici j'ai trouvé une image sur un site qui s'appelle pixel pexels et donc il y a des images gratuites pour vous entraîner c'est parfait ici je vais pouvoir par exemple changer un petit peu l'atmosphère de cette photo alors je vais créer un calque je vais déposer mon dégradé donc là je vais du gris ardoise vers le orange voilà donc là j'ai ça m'a pris carrément par dessus ce qui est normal parce que là j'ai l'opacité de ce calque là qui est à 100% si je le mets à zéro je vois pas du tout ce calque là si je le mets à 50% je vois 50% de ces des couleurs et vous voyez ça fait déjà une une ambiance différente voilà je peux aussi changer le mode de fusion et notamment passer par le mode de fusion couleurs et là vous voyez on a quelque chose de plus sympathique donc on peut dire avant et après donc avant après donc vous voyez ça change un petit peu l'atmosphère ça peut être sympa donc je peux aussi changer ce ce dégradé pour mettre d'autres couleurs si je veux un ciel beaucoup plus foncé on va essayer de faire ça donc je vais partir dans un bleu comme ça et puis là je vais mettre quelque chose peut-être de plus gris ardoise un truc intéressant c'est que si je veux cliquer ici alors je vais mettre une étape en blanc en blanc ça va être par là le blanc ok alors le blanc ici je peux le mettre aussi là donc le blanc en soi je mets tout à 255 voilà voilà ce que je peux faire aussi excusez moi je peux aussi je peux aussi pardon je crois que je peux aussi cliquer là dessus voilà c'est pas un blanc de base mais je peux aussi prendre je peux aussi piquer une couleur qui existe sur sur la photo d'accord si je veux par exemple avoir ce bleu là voilà ici celui ci voilà je fais ok ça je valide donc on aura quelque chose comme ça alors là je suis pas sûr que ça soit très joli donc on va reprendre le blanc hop ok on va voir un petit peu ce que ça fait je voudrais qu'on reste très peu sur le blanc sur une zone très courte voilà on va voir ce que ça fait pour une zone blanche un petit peu on fait ok et ensuite donc là je vais remettre l'opacité à fond et je vais retracer comme ça donc logiquement ici on aura toute cette partie là le bleu foncé ardoise après on aura une partie blanche et une partie orange alors on va essayer de faire ça on va voir ce qu'il se passe voilà donc là c'est un petit peu on voit on voit l'effet donc là c'est un petit peu trop tranché comme effet donc je peux essayer d'étirer pour voir un petit peu ce que je peux faire aussi peut-être c'est de partir de plus loin voilà la transition va être plus douce ça va pas être fait comme ça ou alors je peux aussi partir sur sur un autre type de dégradé voilà donc ça se fait à l'eau bon c'est pas de meilleur effet ok mais pourquoi pas des fois peut-être qu'un jour on aurait besoin de faire quelque chose comme ça je ne sais pas vous dire donc en fait il faut un petit peu voilà imaginons qu'on a envie de faire une bande bleue ici on peut faire avec une bande bleue simplement comme ça d'accord alors ce que je voudrais faire c'est qu'on va partir un peu je vais réduire cette partie là et on va voir ce qu'il peut se passer peut-être de plus intéressant voilà je vais reprendre ça et je vais faire comme ça voilà vous voyez déjà là c'est un peu peut-être un peu mieux on est plus sur donc là on est sur un bleu foncé et voilà alors on peut aussi partir sur la superposition qui peut être un peu violent mais qui peut donner des résultats assez sympathiques voilà donc il faut tester il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de de règle ça dépend de ce que vous essayez d'obtenir voilà ce qu'on peut faire aussi c'est inverser donc si on fait inverser et bien là on va cliquer le premier ça va être orange et ensuite on va aller vers le bleu ok alors je vais en mettre la couleur comme ça voilà ça peut faire quelque chose un petit peu différent je ne sais pas on va dire que une sorte de coucher de soleil un petit peu orangé si ça vous paraît un peu bizarre comme couleur on peut faire ça et mettre quelque chose de plus jaune qu'est-ce qui va se passer si ça fait quelque chose de plus jaune voilà pourquoi pas donc c'est une sorte de petit filtre qui peut être tout à fait amusant voilà une première utilisation pendant des dégradés on va en voir d'autres par la suite à bientôt